Nous avons 15 minutes à passer en votre compagnie. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue. Commençons ce journal par la troisième édition du Forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement pour tous en Afrique. Le Premier ministre Daniel Kablan-Dunca a ouvert ce forum hier à Abidjan. Il va durer trois jours. Il est consacré à la promotion de la coopération entre les pays du Sud dans le domaine de l'hygiène, de l'assainissement et de l'eau pour tous. Hugues Hervéblé. Environ 400 millions de personnes consomment de l'eau peu fiable et 250 millions manquent de commodité de toilette en Afrique. Préoccupation principale du millier de participants à la rencontre d'Abidjan, accélérer l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous en Afrique. Dans cette optique, la troisième édition du Forum de haut niveau de l'Agence intergouvernementale panafricaine, eau et assainissement pour l'Afrique en EAA est l'occasion de catalyser l'émergence des partenariats Sud-Sud. La coopération Sud-Sud pour accélérer l'accès à l'hygiène, à l'assainissement et à l'eau potable pour tous en Afrique. Le choix et la pertinence de ce thème tiennent au constat selon lequel la coopération Sud-Sud peut impulser un équilibre entre croissance et équité à l'échelle mondiale. Organisé en collaboration avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, le Forum de haut niveau 2013 devrait permettre de mobiliser plus d'investissements en faveur de l'hygiène, de l'assainissement et de l'eau potable en Afrique. L'assainissement des actions, notamment à travers la coopération Sud-Sud pour obtenir de meilleurs résultats, passe entre autres par la diversification des sources de financement et d'innovation technologique, mais également par une plus grande implication du secteur privé. La coopération Sud-Sud nous offre une plateforme dynamique d'échange, de promotion, de l'investissement et de partage des bonnes pratiques et de connaissances afin de trouver des solutions définitives et radicales aux défis techniques et financiers qui s'opposent au secteur de l'eau et l'assainissement dans nos pays. L'agence intergouvernementale panafricaine d'eau et assainissement pour l'Afrique s'est fixée comme objectif de mobiliser d'ici à 2015 125 milliards de francs CFA au profit de ses états membres. Invité ce jeudi des grands rendez-vous du gouvernement, le ministre du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME, Jean-Louis Billon, était face à la presse nationale et internationale pour faire le point de sa feuille de route. Le reportage de Gabriel Zané. Il est important que l'Uvarien sache ce que le gouvernement fait pour lui en matière de développement du commerce, d'artisanat et des PME, petites et moyennes entreprises. Ce jeudi, au grand rendez-vous du gouvernement, tribune d'expression des membres du gouvernement, le ministre Jean-Louis Billon s'est exprimé sur les actions engagées par son département pour faciliter la vie aux commerçants, artisans, entrepreneurs et consommateurs. Nous avons pris le code de l'artisanat et nous travaillons pour leur permettre d'avoir des sites plus adaptés à leur métier. Nous dialoguons avec le secteur privé de façon permanente. C'est pour ça que nous avons mis un guichet unique pour la création d'entreprises et toutes les formalités de l'entreprise. Jean-Louis Billon a beaucoup travaillé en un an d'exercice à la tête du ministère dont il a la charge. Mais il reste convaincu que beaucoup restent à faire à tous les niveaux. La première préoccupation des Ivoiriens, c'est l'emploi. On peut faire baisser les prix de moitié ou du triple. Si vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas de pouvoir d'achat. Et si vous n'avez pas de pouvoir d'achat, la vie sera toujours trop chère. Se battre pour avoir une fiscalité plus d'investissement et d'emploi qu'une fiscalité de recettes. Se battre pour avoir un environnement propice à l'investissement et à l'emploi. Rendre l'économie ivoirienne plus compétitive est la priorité des priorités pour le ministre. Pour cela, son ministère s'attelait à créer, entre autres, un cadre réglementaire et institutionnel plus performant et efficace pour les affaires, à mettre en œuvre un certificat de provenance sous la forme d'un laissé-passer pour permettre la libre circulation des produits vivriers. La nouvelle est tombée mercredi après le conseil des ministres. Le SMIC est passé de 36 607 à 60 000 francs CFA, soit une augmentation de plus de 23 000 francs CFA. Adam Akone revient sur les enjeux sociaux et économiques de cette augmentation du SMIC. Faut-il s'attendre à une nouvelle grille de salaire dans les entreprises ? La réponse coule de source au regard de la décision du gouvernement portant le SMIC à 60 000 francs CFA. Autrement dit, aucun travailleur ne doit être rémunéré en dessous de ce plancher. Historiquement appelé salaire minimum vital, le SMIC est calculé sur la base de l'inflation. Or, il est bien admis que les Ivoiriens font face depuis longtemps à une flambée des prix entraînant un coût élevé de la vie. Qui va profiter du relèvement du SMIC ? A ce sujet, les juristes avancent sur la non-rétroactivité de la loi. Il ne s'agit donc pas d'une revalorisation immédiate du traitement des travailleurs en fonction. En premier lieu, ce sont les nouvelles recrues qui en bénéficieront donc. Quant aux agents déjà en activité, ils pourront doublement bénéficier d'une amélioration de leurs revenus. D'abord, en cas de réclassement par promotion ou ancienneté tenant compte de la nouvelle grille. Ensuite, l'augmentation salariale annoncée pour 2014 constitue une autre source de soulagement. De l'avis de chef d'entreprise, certaines sociétés avaient déjà commencé à intégrer dans les grilles salariales l'éventualité d'une hausse du SMIC. Pour les économistes, un relèvement du gain des ménages peut être source de croissance par un accroissement de la consommation. Pour leur part, les entreprises estiment que des mesures telles que la baisse de la pression fiscale et la poursuite de l'amélioration du climat des affaires pourraient donner un autre dynamisme à l'économie. Ce qui serait un argument solide pour contrebalancer la timidité de certains patrons à embaucher dans les premières années de l'application du nouveau SMIC. Un numéro vert désormais à la disposition des populations pour dénoncer toute forme de violence faite aux enfants. Le 116. Cette ligne téléphonique a été officiellement mise en service en présence de la ministre de tutelle, Anne-Désirée Ouloto. On retrouve Gabrielle Zani. Malgré les moyens de protection de l'enfant en Côte d'Ivoire, les populations ignorent le plus souvent qui appeler pour dénoncer les abus faits aux enfants. Je ne sais pas qu'il y avait un centre qui s'occupait de ces cas-là. Je suis pas informée maintenant s'il y a un numéro vert ou bien s'il y a des centres, on peut se... bon, c'est pas... Face à cette ignorance, la DPE, la Direction de la Protection de l'Enfant, vient de mettre en ligne un numéro vert, le 116, pour recevoir les appels et être informée des cas de maltraitance de tout genre faits aux enfants. Une fois que l'appel rentre au niveau de nos services, nous référençons soit à un centre social ou à un centre d'éducation spécialisé. Le ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, a relevé l'importance de la tâche qui attend les agents du centre d'écoute de la DPE. Vous avez une lourde responsabilité. Je souhaiterais que ce service soit irreprochable en termes de disponibilité, de ponctualité et surtout de courtoisie à l'endroit de tout ce qui appelle. De nombreux enfants vivent des situations de détresse et que ces enfants devraient pouvoir trouver auprès de vous une réattentive. En Côte d'Ivoire, neuf enfants suissants âgés de moins de 18 ans sont orphelins de père et de mère et 21 enfants suissants vivent sans aucun de leurs parents biologiques, selon une enquête démographique menée entre 2011 et 2012. Entièrement gratuit, le service d'écoute est accessible 24 heures sur 24 heures. La page santé de ce journal est consacrée à la rencontre internationale qui se tient à Abidjan sur le paludissement. 103 pays du monde participent aux échanges sur la maladie. Le paludissement, il faut le souligner, occasionne plus de 600 000 décès par an à travers le monde. Le reportage de Christelle Mena. C'est un partenariat mondial qui engage 103 pays du monde en prise avec le paludisme. Rollback Malaria, faire reculer le paludisme, est un cadre mondial de mutualisation des efforts pour vaincre le paludisme. Du 20 au 22 novembre 2013, se tient à Abidjan le 25e conseil d'administration qui enregistre cette année l'entrée de la Côte d'Ivoire. La réunion fait le point des progrès réalisés et est aussi l'occasion de formuler des recommandations aux pays et partenaires. Nous sommes à moins de 800 jours des objectifs du millénaire et nous pensons que nous pourrons avoir un renouvellement des engagements des différentes parties prenantes parce qu'ici nous avons les donateurs, nous avons le secteur privé, les ONG, les pays qui sont représentés. Rollback Malaria veut d'ici 2015 réduire considérablement la mortalité et la morbidité liées au paludisme. A terme, il est question d'éradiquer la maladie dans tous les pays endémiques. La stratégie ? Mobiliser et coordonner les actions et les ressources. Elle consiste aussi à forger un consensus entre les 500 partenaires issus du public, du privé et de partenaires au développement. En acceptant d'accueillir ces assises, le gouvernement ivoirien marque sa détermination à contribuer un temps soit peu à favoriser la concertation à un haut niveau autour des problématiques et des questions que soulève la lutte antipaludique. Le paludisme touche plus de 100 pays dans le monde, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. En Côte d'Ivoire, c'est un véritable problème de santé publique en cause de 26% des décès hospitaliers. Du jamais vu, trois femmes séquestrées pendant plus de 30 ans dans une maison du Sud de Londres, c'est en Grande-Bretagne, ont été libérées. L'une est malaisienne, âgée de 69 ans, l'autre une irlandaise de 57 ans, la troisième une britannique de 30 ans. Et puis toujours à l'étranger, le prix 2013 de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits revient au docteur Denis Mukwege. Un ancien président français, Jacques Chirac, et l'actuel François Hollande. Deux présidents venus rendre hommage à un homme, le docteur Mukwege. L'infatigable défenseur des femmes violées en RDC recevait le prix de la Fondation Chirac, ce jeudi à Paris. C'est un prix qui, à la fois, alerte la communauté internationale sur la gravité des violences qui se passent notamment au Kivu, à l'est du Congo, mais qui aussi nous oblige, nous oblige à agir. Ce combat, Denis Mukwege le mène depuis 15 ans au Kivu. A l'hôpital de Pansy à Bukavu, ce gynécologue accueille les femmes violées mutilées, victimes des groupes armés qui pullulent dans la région. L'horreur au quotidien comme il nous le confiait en 2005. Ce sont des femmes, en fait, qui, après avoir été violées, elles sont blessées par des armes blanches, au niveau des organes génitaux, ou par des objets contondants, et même par des armes à feu. Des femmes violées, le docteur Mukwege en a soigné, opéré 40 000. Des femmes qu'il défend inlassablement. Et pour lui, chaque remise de prix est l'occasion de secouer les consciences. Ça prie du temps. Mais devant les drames, on n'avait pas les droits au silence. Je crois qu'il y a une lueur d'espoir, mais il faut continuer. La lutte doit continuer jusqu'à ce que ces violences cessent. Le combat en faveur des femmes, décidément à l'honneur. L'organisation Femmes Africa Solidarité, chargée de promouvoir le rôle des femmes dans la prévention des conflits, a reçu le prêt du jury. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur RTI 1. L'information continue sur notre site www.rti.ci. Bonjour, c'est vous.